Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je sais pas vous, mais moi, un mois après la rentrée, je suis déjà crevé. Entre mon boulot, entre les formations que je vais devoir aller faire en Allemagne, entre ma femme qui refait au karaoké tous les génériques de James Bond, mon gamin autiste qui a toujours pas d'AVS en dépit de tous les beaux discours de notre chouette gouvernement actuel, je suis naze. Et je sais même pas combien j'ai de tensions, mais ça doit pas voler bien haut, franchement. D'ailleurs, vous avez remarqué un truc, les montres connectées et tous les autres objets connectés qui sont soi-disant bons pour notre santé ont tendance à prendre notre rythme cardiaque, mais pas notre tension, alors que c'est pourtant le truc qui permet de savoir si on est en bonne santé. Quand vous allez voir un médecin, il fait deux choses systématiquement. Il vous ausculte pour entendre notamment votre respiration, et puis il prend votre tension. C'est des choses qu'il est obligé de faire pour savoir si vous êtes en bonne santé. Pourquoi alors est-ce qu'il n'y a pas plus d'objets qui prennent l'attention ? Vous savez quoi ? Aujourd'hui, on va tester l'un d'entre eux, c'est le tensiomètre intelligent de chez Koolgeek. Chez Koolgeek, on avait déjà testé une balance connectée et un thermomètre qui étaient tous les deux de bonne qualité, qui se connectaient en Bluetooth au smartphone, etc. Aujourd'hui donc, on va tester le tensiomètre, voir s'il est dans la même lancée. C'est parti ! Bien, alors pas grand chose à dire sur l'emballage, il est très basique, avec juste marqué Koolgeek sur le dessus, et ce n'est qu'en regardant sur le dessous qu'on saura qu'on est en face d'un tensiomètre intelligent. On peut voir un petit blueprint du produit, les différentes caractéristiques techniques ici. Il y a deux QR codes que vous pourrez vous amuser à scanner ainsi, ça vous amuse. C'est un thermomètre intelligent qui se connecte à votre smartphone et qui vous permet de surveiller votre tension sur de longues durées. On va tout de suite procéder à l'unboxing, ça se démoule comme un iPhone ou comme un cake, et on tombe tout de suite sur l'appareil qui ressemble un peu à une fusion entre une powerbank de chez Xiaomi et un des premiers modèles d'iPod. On va défaire l'ensemble de la boîte. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, on a une cale comme ça et le produit est directement posé dans le fond du carton parce que forcément, il y a le brassard qui prend pas mal de place. Voilà, on va le mettre ici, on va y revenir dans un instant. Le câble de recharge qui est en micro USB, câble standard, qui n'est pas logoté mais qui a l'air de belle qualité quand même. Et puis, le petit manuel d'utilisation qui est important puisque c'est lui notamment qui vous expliquera comment télécharger l'application et comment faire fonctionner l'appareil. Donc, c'est traduit en français, on va s'en lire un petit bout. « Le moniteur de pression artérielle du poignet est uniquement pour la mesure quotidienne, pas le diagnostic de l'hypertension. Ne jamais procéder à l'autodiagnostic ou de modifier la posologie du médicament seulement selon le résultat de mesure. Dans le cas contraire, peut aggraver votre état ou causer la mort. » Ah oui, ils ont raison de le préciser, c'est pas un objet à vocation médicale. C'est juste comme ça pour vous, comme ça, avoir un ordre d'idée. Mais c'est pas quelque chose qui doit être utilisé de manière thérapeutique. C'est bien de le dire, c'est bien de le répéter. Quant à la traduction, elle est plutôt correcte. Je veux dire que je suis très agréablement surpris par la qualité de fabrication et d'assemblage de ce produit. C'est vraiment un très très chouette appareil. Très très bien foutu. Déjà, le corps est totalement en alu brossé, vachement joli. C'est pour ça que je pensais à une powerbank de chez Xiaomi, d'ailleurs. Avec un gros bouton power sur le dessus, une série de voyants, et donc le bouton pour recharger la batterie. Ce qui est étrange, c'est que d'ailleurs, quand on recharge la batterie, ça fait clignoter ce voyant-là en orange. J'ai l'impression que ce voyant-là ne s'est que clignoté, en fait. Il ne s'est pas resté allumé fixe. Ici, apparemment, ce sera un orifice de reset. Rien sur le dessous. Donc ici, on a un écran qui est monochrome, mais qui est rétro-éclairé, qui est plutôt pas mal. Vous allez voir ça dans un instant. Et puis le brassard, qui est une portion intéressante. Lui aussi, il est de belle qualité, avec un tissu qui est plutôt joli, plutôt sympa, avec ce code couleur blanc et bleu que j'aime bien. Une grande, large bande velcro. Ça, c'est important, parce que quand le truc se gonfle, il ne faut surtout pas que le velcro se détache. Sinon, ça ne peut pas prendre la mesure correctement, évidemment. On a un petit schéma qui nous explique qu'il faut mettre ça à 2 ou 3 cm du coude. Voilà, bon, écoutez, c'est plutôt bien foutu. C'est semi-rigide, évidemment, le brassard. Sauf sur la portion où il y a la bande douce qui va venir se gripper au velcro, puisque c'est la portion qui permet à l'ensemble d'avoir une taille réglable, en fonction du diamètre de votre bras. Donc, bel objet, en tout cas. On ne s'attend pas forcément à quelque chose de si design pour un tensiomètre, mais ils ont fait l'effort chez Cookie de nous proposer un bel appareil. Donc, le ronflement que vous entendez là, c'est le coussin qui se gonfle. Il faut que j'essaye de détendre un peu mon bras. On voit le cœur qui bat sur l'appli. Donc, je pense que la lecture est en train de se faire. Oh la vache, ça gonfle fort ! Donc, la valeur se met à jour en temps réel sur l'écran du smartphone. Je vois aussi que ça évolue sur l'écran du tensiomètre. Voilà ! Et les résultats s'affichent. Avec un chouette graphique, d'ailleurs, ça c'est pas mal, parce que forcément, quand on n'est pas médecin, c'est pas forcément évident de savoir si on a une forte tension, ou une tension basse, ou des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut voir que, bon, je suis dans la moyenne, mais la moyenne haute quand même. Et ça, c'est sûrement le stress de cette putain d'Aves qui ne vient pas voir mon fils. Ça me ruine, vraiment, je vous jure. C'est éprouvant, quand on a un gamin handicapé, d'avoir en face de soi des gens, vous leur parlez des traits humains et vous répondent bureaucratie. Vous avez envie de les frapper, je vous jure. Il faut vraiment se retenir. Donc, du coup, je me retiens, et du coup, ma tension monte. Voilà, c'est de leur faute, mon enfoiré. Voilà, donc là, je viens de refaire une deuxième mesure en m'efforçant de me calmer le plus possible, d'essayer d'être cool. Et ça marche, effectivement, ma tension a un petit peu baissé, et je suis déjà un petit peu moins proche du rouge, ça me rassure. Ouf. On peut voir donc les valeurs. Donc là, j'ai 13,8, enfin 13,9 quasiment de tension. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Et on voit aussi les battements cardiaques. Le rythme cardiaque est également relevé par l'appareil. Ici, donc, 64 battements par minute. Et ici, on voit un petit graphique. Alors, je pense que, voilà, en appuyant, on peut voir l'évolution de sa tension. Donc, j'ai fait deux mesures. Celle de tout à l'heure, et puis celle en me calme un petit peu. Et on peut voir l'évolution. Et ça, c'est vachement bien foutu, je trouve, avec cette petite teinte colorée. Et on peut aussi voir l'évolution de la fréquence cardiaque. Donc, c'est bien fait. C'est traduit en français, l'application. C'est plutôt pas mal. Bon, après, voilà, on peut aussi voir sous forme de betlist. Même si ça reste un appareil, évidemment, à vocation de simple relevé et sans aucune valeur médicale. On peut quand même dire que ça renvoie une image relativement sérieuse. Je trouve que l'application l'est bien faite. Il n'y a pas d'artifice. Voilà, on a ce qu'il faut. Et non, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Mais alors, pour vous autres possesseurs de montres sous Android Wear, sachez que l'application Kool Geek fonctionne également sur la montre. et vous permettra de contrôler l'appareil à distance. Vous voyez, j'ai le bouton arrêter, machin. Et affichera les résultats, ici. Et vous pouvez aussi voir l'évolution sous forme de graphique. Voilà, comme ça, tac. Et aussi celle du rythme cardiaque. Donc, tout ça depuis la montre. Et c'est plutôt fort sympathique. Notez qu'on peut également prendre le contrôle d'autres appareils, comme la balance ou le thermomètre de chez Kool Geek. Tout ça depuis la même appli. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors, on est en face d'un tensiomètre. Voilà, ça ne fait que ça. Si vous cherchez quelque chose qui fait le café, qui donne l'heure ou qui permet de lire des MP3, vous allez être déçus. Ça, c'est sûr. Mais si vous étiez à la recherche d'un tensiomètre, eh bien là, force est de reconnaître qu'on frise la perfection. D'abord, l'appareil est super bien construit. On a lu brossé avec un bel écran bien lisible. Le système de velcro est vraiment nickel, bien large et tout. Ça gonfle fort, net et précis. On sent que l'appareil a du répondant. On sent que c'est du sérieux. C'est quelque chose qui inspire immédiatement confiance de par sa qualité de fabrication et même de par son look. Il a un chouette look, ce tensiomètre. Et bon, même si pour un tensiomètre, on s'en fout un peu du design, ça fait toujours plaisir. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, je n'ai aucun reproche à faire au produit. C'est parfait. La batterie a l'air d'être conséquente en plus à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir faire un paquet de mesures avant de tomber en rad. Ce qui est bien parce que, mine de rien, c'est quand même énergivore un tensiomètre. Il faut gonfler des machins, il y a du pneumatique, il y a des petits moteurs électriques et tout. Donc, bon, c'est certainement pour ça que Koudgeek a fait un appareil qui est aussi, entre guillemets, gros. Même si, une fois qu'il est sur le bras, ça n'a plus aucune importance. Reste évidemment après la portion connectée à l'application mobile. Ça aussi, c'est important quand on vend ce genre d'appareil. Donc, il est impératif d'avoir une application mobile de qualité. Et c'est le cas. C'est le cas, je suis désolé. L'application fonctionne bien. Elle renvoie des résultats clairs avec un code couleur. Il y a des explications. C'est bien traduit en français. Ça se connecte soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Ça prend même le rythme cardiaque. On voit des graphiques d'évolution. Non, c'est un sans faute. Ils ont même été jusqu'à mettre un module pour les Android Wear, les smartwatches sous Android Wear. Et ça, franchement, c'est un petit plus qui fait plaisir. Ça prouve qu'il y a eu quand même pas mal de réflexions et de volonté dans le développement de l'application mobile aussi. Donc, quelle note on donne à un produit qui a zéro défaut ? On lui donne la note parfaite 5. Ce produit mérite 5 étoiles. Il est parfait en tant qu'appareil indépendant. Et il est parfait en tant qu'appareil connecté intelligent. Bravo Kougik. Et bien, voilà, c'était le test de ce tensiomètre intelligent de chez Kougik. J'espère que vous n'aurez pas été trop tendu en regardant ce test. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501